Et puis Thierry Godard de la Comédie Française est encore quelques minutes avec nous. Ça claque ! Ah bah maintenant, ça claque ! Ça fait un queutru ! Surtout qu'il y a des particules maintenant ! Je le répète systématiquement, maintenant vous êtes devenus aristocratiques d'un seul coup là ! Je voulais organiser la rencontre au sommet avec notre seconde invitée du jour, une comédienne formidable Barbara Schultz. Bonjour, merci d'être avec nous Barbara ! Vous remontez sur les planches avec Comme il vous plaira, c'est une pièce de William Shakespeare. On va en parler dans un instant. Mais alors d'abord, vous connaissez bien, je crois, tous les deux, Thierry Godard et Barbara Schultz. Vous avez même déjà joué ensemble dans une fiction, il y a quelques années, c'est ça Barbara ? Oui, on était mariés ! Vous jouiez un couple ? Exactement ! C'était quoi ? C'était mauvaise mère, c'est ça ? Ah oui, c'est ça ! Un couple qui adopte, mais c'était injuste ! Quel souvenir vous en regardez de ce tournage et du tournage avec Thierry Godard, Barbara ? Déjà, il est en face de moi, donc c'est horrible, je ne pourrais pas le dire. Mais là, il se trouve que vraiment, c'est un acteur qui défonce. Oui, c'est ça. Vraiment ! Non, c'était super. Non, c'était super. Oui, c'était génial. Il y a une anecdote quand même sur ce film. Tu te fais pas ? Vas-y. Moi, je me mariais, elle était à mon mariage avec son chère et tante. En vrai, dans la vraie vie ? En vrai, dans la vraie vie. Et le lendemain, on tournait ensemble, le lendemain du mariage. Ah oui, d'accord ! Et ma femme, elle me dit, mais c'est quoi que tu as à tourner aujourd'hui ? Ah oui, c'est vrai ! Et son mari était mon témoin quand même. Ah oui ! C'est quoi que tu as à tourner aujourd'hui ? Je sais pas. Elle regarde et on était au lit. Ah oui, le lendemain du mariage. Le lendemain du mariage. Ah ouais ! Ouais, c'est vrai, c'est pas courant. Sympa le voyage de Noss. Ouais, c'est ça. La lune de miel, finalement, c'était avec Barbara qui l'a passé. Est-ce qu'on était ? Au boire de la mer en plus. Au boire de la mer, à Werberg. C'était romantique et tout, parfait. Oui, j'ai passé ma lune de miel. Enfin, ta lune de miel. Et il y a une autre fiction dans laquelle vous avez joué tous les deux, mais pas ensemble. Est-ce que vous savez laquelle ? Vous avez joué dans la même fiction, une fiction de TF1. Avec des gyrophares. À quelques années d'écart. Avec des gyrophares. Si je vous envoie le générique, ça va peut-être vous dire quelque chose. Julie Lescaut ? Julie Lescaut. Bien joué, Barbara. Effectivement, vous avez tous les jouets. J'avais des couettes. À dix ans d'intervalle. Voilà, c'est ça. Barbara Schulz était en 95, Thierry Godard en 2005. Mais si je vous passe ça, c'est parce que je trouve qu'il y a un vrai point commun qui est assez rare entre vous. Vous avez réussi à jouer dans des séries télé très grand public. Barbara Schulz, on n'a pas oublié Terre Indigo sur TF1. C'est toujours dans notre cœur. Et en même temps, ça ne vous a pas empêché de faire du cinéma, faire du théâtre et d'être reconnu par la profession, ce qui n'est pas toujours simple. Comment est-ce que vous avez fait ? Et comment vous l'expliquez ? Parce qu'on en parlait... T'as couché ou pas ? Alors non ! Jamais ! Moi non plus ! Enfin, que pour le plaisir ! Non mais vous êtes d'accord que c'est assez rare ? On en parlait avec Michel Bernier la semaine dernière qui nous disait « Moi, la télé m'a empêché finalement de faire plus de cinéma ». Alors, si j'ai une réponse, un début, une piste ! Waouh ! Le théâtre. C'est-à-dire que moi j'ai fait de la télé et du cinéma, mais tout de suite, très très vite, je voulais faire du théâtre. Parce que pour moi, c'était impensable d'être actrice sans être sur les planches et de jouer. Et je me dis aussi que c'était un super plan retraite. J'ai eu cette conscience de ça hyper tôt. Non mais c'est vrai ! J'ai remarqué très très vite qu'au cinéma, il y a des effets de mode. Et au théâtre, quand on aime les gens, on les aime longtemps. Tu peux gagner sur scène, il n'y a plus un problème. Il n'y a pas de retraite vraiment. Les rides, en plus, c'est hyper pratique. Je veux dire, t'es loin. Donc moi, regardez, j'ai 5 ans de balais et je joue une vierge effarouche de 18 ans. Et ça ne dérange personne, je veux dire. Donc, ouais, c'est super le théâtre. Donc, en fait, c'est ça. Ça nous l'a permis, ça te donne un label rouge comme le poulet. Et après, du coup, elle est bien, elle peut faire du cinéma. Tu crois pas ? Si t'as raison. Elle est pas mal mon analyse. Donc, la règle dans ce métier, c'est de commencer par le théâtre et ensuite d'arriver au cinéma. C'est pas la règle, mais en fait, ça s'est fait comme ça. C'est comme ça que ça m'arrête. Tu vois, toi aussi ? Mais oui, j'ai commencé par le théâtre. T'as le label rouge, toi aussi. J'ai le label rouge. Mon petit poulet. Vous n'avez jamais joué au théâtre, d'ailleurs, tous les deux encore. Est-ce que vous aimeriez ça ? Ah ouais. Je viens de la com'. Ouais. Bah ouais. La comédie française, ça vous intéresse ? Moi, j'aimerais y rentrer. Oui, mais plus tard. J'ai des trucs à faire avant. Ah, pourquoi ? Parce que j'ai réalisé mon premier film et que j'ai envie d'autres à faire et que j'espère. Mais la comédie française, c'est quoi ? C'est toujours dans une optique de retraite que vous envisagez ça plus tard ? Non, non, pas du tout. Non, non. En plus, j'avais écrit Eric Ruff. Je l'ai un peu harcelé. Ah oui, vous aimeriez bien. Mais je lui avais dit. J'ai dit. De toute façon, je pense toujours qu'il faut dire les choses. Je vous imagine très bien. Voilà. Et il a été très gentil et il m'a dit que là, c'était pas le bon moment. Voilà. Bon, bref. Mais c'est pas grave. Et ça viendra peut-être un jour. J'espère qu'il y aura un jour. Et vous prendrez Thierry Godard dans vos prochains films que vous réalisez vous ? Moi, de toute façon, dans le casting de mon long, à part les rôles titres que je ne connaissais pas et qui, voilà, étaient pas forcément des amis que je... Enfin, des gens... Tous les autres, j'ai mis que mes copains. Que les potes. Et vous avez aussi reçu d'ailleurs, Barbara Schultz, un prix au Festival de la Rochelle que va présider Thierry Godard cette année. Vous, c'était en 2016 pour un film qui s'appelait Nadia. Est-ce que ça a eu un impact ? D'ailleurs, je me posais la question. Dites-moi, franchement, est-ce que quand on reçoit un prix comme ça, derrière, le téléphone sonne davantage ? Non. Enfin, je veux dire, moi, il sonne bien, je touche du bois. Oui, oui. Donc, je vois pas la différence. C'est pas tout d'un coup... Non, ça fait... Ça impressionne plus qu'autre chose. Ils disent, tiens, il va falloir les payer un peu plus. Ah oui. Ah, ça fait augmenter les télécations. Je me suis mal démerdée. Non, donc ça sert à l'ego avant tout ? C'est quoi ? Oui, bah les prix, quand même, principalement, c'est ça. Ah ouais. Si t'en as jamais, si t'en as jamais, c'est un problème. Enfin, tu vois, t'as une petite frustration, faut pas se mentir. Donc, on attend ça, quand même. Et une fois que t'en as un, je trouve qu'après, ça calme. Oui. Ça dépend lequel, il y en a en son temps. Oui, il y en a en son temps. Lequel ? Lequel ? Bah non, bah je vais pas le dire. C'est fou. En tout cas, là, vous allez en redistribuer quelques-uns, Thierry Godard. Ce sera au Festival de la Rochelle du 10 au 15 septembre. Est-ce que vous avez retrouvé la liste des jurés ou pas ? Je l'avais en tête, mais je n'étais pas réveillé. C'était un effet dommage. Donc, il y a Stéphanie Pilonca, qui est réalisatrice. Il y a Caroline Front, scénariste. Pauline Gigax, qui est productrice. Bastien Burgé. Tout à l'heure, j'ai dit Bastien Burgé, mais c'est pas Bastien Burgé. Jérémy Nadeau et Sonia Roland. Et bah voilà, c'est réparé. Merci beaucoup. Je suis désolé pour tout à l'heure. Et je suis président. Moi, président. Qu'est-ce qui se passe ? Jérémy Nadeau, c'est un humoriste qui cartonne sur Instagram en ce moment, pour ceux qui veulent le découvrir. Jérémy, on a tourné ensemble Cœur Noir, une série incroyable. Merci, monsieur le président. Merci de m'avoir accueilli ce matin. Merci et à suivre.